Mes premières bières, je les ai faites dans une usine à billes, qui fabrique des billes en terre, en gros c'est une cimenterie, et avec des copains, on s'est éclaté comme des fous, une bière était absolument buvable, mais bon, voilà, on s'est éclaté comme des fous, les défilés en aiguilles, ben j'ai continué, jusqu'à quitter l'administration parce que j'ai fait, j'ai bossé un petit peu, pour le vrai, d'administration derrière pendant trois ans, et pour me faire embaucher dans une brasserie, donc la brasserie Marcus à Souffle, et là où j'ai fait mes classes pendant huit ans, au bout de huit ans, une fois que j'avais fait le tour de la question, que j'étais à l'aise, que je me suis senti prêt, que j'avais l'impression de tourner en rond, et ben j'ai décidé qu'il était temps de monter ma brasserie, et j'ai monté ma brasserie, donc la brasserie de la pleine mine, donc en juin 2011, et en trois ans, en trois ans, ben j'ai appris à libérer mon esprit, à chercher de nouvelles bières, à chercher de nouveaux goûts, à chercher des bières plus atypiques, qui sortaient de l'ordinaire, je ne voulais pas faire blanche, bronde, ambrée, brune, comme beaucoup le font, donc j'ai fait blanche, bronde, ambrée, brune, mais j'essaie de faire beaucoup de déclinaisons, donc que ça aille sur les CPA, que ça aille sur les Américains de l'aile, sur les Raitzel, ou à Porter, dans son temps, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire des collaborations, donc les collaborations, c'est très bien, parce qu'elles nous sortent dans notre zone de confort, et c'est cette zone de confort qui nous permet de progresser, de sortir de cette zone de confort, qui nous permet de progresser. Donc j'ai fait des collaborations, la première, avec la brasserie du Pays flamand, avec Olivier Dutoit, qui a été tout à fait bénéfique, j'en ai fait trois depuis, avec lui, mais j'ai fait des collaborations avec Marjorie Jacobi, la brasserie du paradis, donc avec les blancées, à Blainville-sur-Lau, récemment, je viens de faire une collaboration avec la brasserie du Giffre, on a fait un porteur, un porteur très, très sympathique, un Mandarina d'Arcaïl, et là, prochainement, je vais faire une triple collaboration avec trois brasseries, mais ça reste une surprise. Le houblon, c'est bon, le paramètre, c'est con, déjà. En fait, j'ai découvert un peu le houblon, grâce à mon ami Laurent Moussou, qui m'a fait goûter ces bières houblonnées, il m'a fait goûter des Saint-Peter à l'époque, en 2003, 2004, il m'a fait goûter des tarasses du bas, il m'a fait goûter des bières bien fédèches, finalement, étaient bien houblonnées, sortaient vraiment du lot, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de plus dans ces bières, que ce n'était pas juste un jus d'orge fermenté, ou quelque chose de juste un petit peu sucré, appétient, il y a quelque chose de plus. C'est un équilibre différent, et une palette absolument impressionnante, mais quand je dis impressionnante, c'est monstrueux, de saveurs qui peuvent être développées, venir accompagner la recette de la bière, puisque je considère toujours que faire de la bière, ce n'est pas faire de l'alcool, ça va être faire de la cuisine. On va mélanger les ingrédients, à des températures données, en fonction des ingrédients, on va avoir un peu de cœur, un peu ou un peu de rondeur, on va avoir un petit côté mielleux, on va avoir un petit côté un peu plus, je ne sais pas, plein de choses, et ça, c'est vraiment l'entrée en bouche, la première impression, la première sensation, et le houblon. Le houblon, c'est cette petite chose qui, en fin de bouche, va nous dire, reviens, 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 reviens. Et ce côté reviens, reviens, finalement, c'est ça qui est intéressant dans la bière. Ce côté à la fois un petit peu amer, qui, comme beaucoup de gens, me faisait peur au départ, ce côté amer, mais aromatique aussi, je passe le côté diurétique, le côté apaisant, et le côté conservateur du houblon, c'est une petite plante qui est formidable. Si vous faites un steak, un bon steak, chez vous, au barbecue, eh bien, si vous faites pif-paf, eh bien, il manque quelque chose. Il va manquer les épices dessus, il va manquer cette petite longueur, cette petite épice qui va relever le steak, et pour la bière, pour moi, c'est pareil. Je mets du houblon pour relever la bière, pour lui donner un côté très fruité, ou parfois juste à verre, ça m'arrive aussi. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens qui ont monté une malterie à côté de chez nous, qui s'appelle Malter Eco, et ces gens ont travaillé de l'orge locale, bio, ça m'arrange bien, parce que je suis en bio, et donc, du coup, là, on repart en termes de filière. Aujourd'hui, la filière brasserie, transformation des matières premières du malte d'orge jusqu'à aller dans la bouteille, c'est au point, c'est là. Maintenant, il faut continuer la filière pour aller jusqu'au champ. Donc le champ d'orge aujourd'hui, peut-être demain le champ de houblon, peut-être aussi que c'est un peu plus compliqué le houblon, mais ce sont des choses qui, à l'avenir, sont extrêmement importantes, à mesure aussi que l'énergie coûte plus cher. Donc, faire venir une palette de chez Weyermann en Allemagne, ça va au lieu de coûter 120€, ça va coûter 220€, et là, forcément, ça sera plus avantageux financièrement. Donc, d'un côté, et je préfère faire travailler mon voisin. Donc, avec ce malte, on va faire la Cabeolune, puisque la Cabeolume est en fait le nom latin de Chabeuil. Donc, le jeu de mot est trouvé, Cabeolume, Cabeolune. Et donc, l'avantage pour moi aussi, c'est que les orges sont récoltés à Chabeuil, donc à moins de 500 mètres de la brasserie, et vont faire moins de 50 km entre le champ et la brasserie travaillant. Donc, voilà. On n'a pas la chance d'avoir, comme dans le Nord, des grandes malteries à côté de chez nous. On est dans le Sud, et on recommence à parler en termes de filière. Et j'espère qu'on arrivera à faire de belles choses. Donc, aujourd'hui le mal, demain le houblon. Le houblon sera plus long, parce qu'il y a beaucoup de retard. Mais, on va y arriver. Là, dans les projets, on va sans doute faire appel à nos fans. Il faut des questions de financement, pour qu'il n'y a pas trop fondé. Donc, on est 3, 20 ans à plein temps, depuis le 1er septembre. Et donc, on va racheter des cuves pour mieux gérer les coups de bourgnes. Moi, je suis toujours aux commandes. Je resterai aux commandes. J'aime le brassage par-dessus tout. Ça fait 11 ans que je me lève le matin avec plaisir pour aller brasser. Mais, quand on est 3, je laisse aussi la place à mes collègues. Je me suis nommé coordinateur de la brasserie de la pleine lune au départ. En effet, je ne sais pas comment être mon patron. Mais, il y a quelqu'un qui coordonne une équipe. Puisque, moi, sans mes gars, je ne suis rien. Et eux, sans moi, ils ne sont rien. Donc, la brasserie de la pleine lune, c'est un tout. C'est une histoire humaine aussi. C'est-à-dire qu'il y a Georges. Georges qui a souhaité faire une guerre, créer une guerre. Là, je lui ai laissé le champ libre pour faire une guerre. S'ils vont en faire une deuxième des mains ou une troisième. Il n'y a qu'on a le temps, il n'y a pas de soucis. Donc, Sylvain aussi va faire la même chose. Donc, on va en descendre normalement. Et il y a, en termes de projet, il va y avoir des collaborations. Donc, une collaboration, alors a priori, sous réserve, avec la brasserie corésienne. Le lendemain ou sur le lendemain, la brasserie du Gifre et la brasserie du Haut-Bouhèche. Donc, dans la Drôme. Une brasserie qui gagne avec nous, d'ailleurs. Voilà, sur un thème commun que je ne révélerai pas quand même moment. Je vais faire un suivant sur Facebook. Donc, sur les projets, on a aussi un grand projet avec les Gareribour, qui sont des viticulteurs en vins nature à Thènes-Hermitage. Et qui font du pro-hermitage où on va essayer de faire des assemblages de mous de vin et de mous de raisonne de bière. Avec vieillissement, en fût de chêne, en fût de croze. Et donc, c'est un projet qui sont déjà en cours, puisque j'ai fait un Barley Wine. J'enlève mes collaborations. En collaboration avec la Brasserie du Pays flamand. Et qui est en train de vieillir, depuis plus de 6 mois, dans un fût de gros hermitage, en vins nature. Donc, ça, ça fait partie des grands projets aussi. Rassembler un petit peu le côté viticole et le côté brassicole. Sur des projets communs. Ce sera peut-être foireux, peut-être pas. En tout cas, on va bien s'aimer. C'est important.